Eh bien, je pense qu'avec cette robe, je pense que cette ceinture rose va bien aller. Je suis sûre que ça va être beau, ça va aller ensemble. Si tu préfères, je suis sûre que ce noir ici va aussi aller ensemble. Je veux cette robe, c'est ça que je veux. S'il te plaît, emballe. Oui, mais je ne t'ai pas encore dit. Cette robe est un peu plus chère que les autres dont je t'ai parlé. Ah, et peu importe, cette robe va être parfaite pour moi. Moi, tout va bien alors, il coûte 1500 dollars. Toi, 1500 dollars. Pourquoi si cher ? Parce que ce modèle est exclusif. Il n'y en a qu'un seul dans tout le Brésil. Lui aussi, je vais le vouloir, moi, mais je n'ai que 100 dollars. Alors, mon amour, comme je te le dis, c'est celui-ci. Il coûte 1500 dollars. Si vous voulez jeter un oeil à d'autres robes dans la pièce à côté, non, non, je veux ça. Je trouverai un moyen de payer. Cette robe a déjà une propriétaire. Eh bien, alors, non, je la garde. D'accord, j'arrive tout de suite. Salut, Yon. Ça va ? Écoute, j'ai entendu dire que tu as une ligne exclusive de robe. Je veux jeter un oeil ? Oui, Danessa. Il y a beaucoup de nouveautés, regarde. Il y a aussi pas mal de choses simples. Ah, attends, je ne veux plus rien regarder. Je veux celui-ci. Calme, cette robe est à moi. Ah, ma chérie, je suis la cliente la plus fidèle qu'Yon ait. Depuis qu'elle a ouvert ce magasin, je suis ici avec elle. Yon, je veux cette robe. Oui, calme-toi, Danessa. Nous allons trouver un moyen de résoudre cela. Parce que Libye est arrivée en premier. Cette robe est à moi. Je suis arrivée en premier et tu es arrivée après. Ah, je comprends. Alors, puisque tu es douée pour ta kiné, pourquoi ne l'as-tu pas encore pris ? Eh bien, malheureusement, nous avons essayé de résoudre le problème, mais sa carte a été refusée. Oui, justement, au moment où il allait passer la carte, Onko a refusé. Il a un problème avec elle. Parce que j'ai de l'argent, tu sais. Yon, désolé, ma amie. Regarde, on peut clairement voir qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle veut te duper. J'ai de l'argent. S'il te plaît, vends-moi la robe. Cette robe est à moi. Calmez-vous, les gens. Écoutez, nous allons trouver une solution à cela. C'est déjà... Ceci seulement. Mille Heyes. Garde-le. Demain, je viens ici et je te passe le reste de la robe. Je ne savais pas que tu acceptais comme ça. Olivia, ces chaussures peuvent être très belles, mais malheureusement, je pense que je ne peux pas faire ça. Flore, demain, je suis à un événement et si je ne suis pas jolie comme ça, personne ne va me regarder. J'ai besoin de cette robe. Et regarde, s'il te plaît. Je te donne ma parole qu'à midi demain, j'apporterai le reste. C'est sérieux ça, Fiona ? D'accord, désolé, Danielson, mais elle est arrivée avec moi. Super. Demain, je passerai ici à une heure pour voir si elle t'a vraiment payée. Et je vais rire de ta tête. Bonjour, comment vont les ventes ? C'est bien que tu sois là. Regarde, fais-moi une faveur. Emballe cette robe pour madame et apporte-la. Oui, s'il te plaît. La fin, papa. Cette robe, celle-ci même. Oui, Beth. Tu n'as pas entendu ? J'ai entendu, mais... Allez, dépêche-toi. Allez, Beth. S'il te plaît, emballe la robe. D'accord, Paula. J'arrive tout de suite. Voilà, la voici. Parfait. Demain, j'y vais. Je ne suis pas millionnaire. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. J'ai de l'argent, en fait, en réalité, en vérité. Mais qu'est-ce que c'est vraiment exactement ? Cette cliente pensait vraiment qu'elle allait gâcher mon plan de prendre tout cet argent pour moi et Yon, pensant que j'allais travailler le reste de ma vie pour elle. Mais je ne vais vraiment pas. Avec cet argent ici, je vais ouvrir ma propre boutique. Et je veux que Yon, cette petite femme, ait beaucoup de problèmes. Mais Beth, tu n'as pas emballé la commande dont je parlais. En fait, je l'ai emballée, tu sais. Mais c'est parce qu'il y en avait un de plus en stock. Ah, alors donne-le-moi parce qu'il y a une cliente. Elle est venue plus tôt. Elle voulait exactement ce modèle. Non, non, je ne peux pas. Mais pourquoi ne peut-on pas, Beth ? Donne-le-moi une cliente. D'Agnessa est venue plus tôt aujourd'hui. Elle veut cette robe. Tu sais pourquoi je ne peux pas ? C'est parce que j'ai regardé dans le stock et il a quelques petits défauts. Donc, je vais l'emmener chez elle pour qu'elle s'en occupe. Oui, fais juste un petit zoom dessus. Non. Ensuite, quand il arrivera, vous le vendez à elle. Tu parles. Non. Écoute, pendant que tu organises ça, je vais m'occuper du service en ligne. D'accord ? Il y a la robe que j'ai achetée. C'est correct. Il y a ma robe. Je l'ai mise dans cette pole. Voilà ce que tu as choisi. Arrête de mentir. Qu'est-ce que tu caches là, derrière ? Ce n'est pas ton affaire, ma chérie. Donne-la, maintenant. Non, non, ne me la donne pas. Ne me donne pas. Ne me le donne pas. Ne me le donne pas. C'est ma robe. La robe est à moi. Tu ne vas pas déranger mes plans. Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Mon Dieu, où est l'argent qui était ici ? Tu dois l'avoir pris. Non, je n'ai rien pris. C'est toi qui l'as pris. Où est-il ? Regarde, fille, j'ai le double de ton âge et le double de ta force. Alors dis-moi où est l'argent. Tu penses que j'ai peur de toi. Est-ce que c'est ça que vous deux cherchez ? Je n'arrive pas à croire que tu as eu le courage de faire ça. Tu allais garder l'argent de ma patronne. Comment oses-tu ? C'est elle. C'est elle qui a fait tout ça. S'il vous plaît, les filles, vous pensez que je suis arrivée là où je suis. Comment ? J'ai des caméras de sécurité dans cet établissement. Il y a toute la partie que vous pouvez imaginer. J'ai découvert votre plan, bête. Mais attends. Mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'était l'argent qui manquait dans la caisse ? J'ai vu quand tu as pris la robe, Libye, vous deux êtes de la même farine. Mais calme-toi, je peux expliquer. Vous allez tous les deux expliquer au poste de police. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas si grave. Je pense que ce dont tu as besoin, bête, ce n'est pas la première fois que tu prends mon argent. C'est la première fois que tu prends en grande quantité. Mais, et moi, je n'ai rien fait. Ah, mon amour, ces chaussures chuchelantes que tu as laissées ici ne valent rien. C'est faux. S'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi. Toi, bête, tu es celle qui m'a le plus déçue. Parce que je n'ai jamais autant aidé une personne. Je n'ai jamais donné autant d'opportunités à quelqu'un. Maintenant, tu vas passer le reste de ton temps. Nous allons passer le reste de tes jours dans le village.